Nous voulons bénir le Seigneur encore ce soir, bénir le nom de Joshua qui nous réunit ce soir autour de son nom. Il est 19h34, donc heure de Paris, France, donc nous voulons l'élever, le glorifier. Nous allons le prier ensemble. Père, nous te bénissons, Père, nous t'exaltons. Nous venons simplement devant toi pour encore te recommander ce temps, encore te confier ce temps. Nous savons que tu es fidèle, nous savons que ta parole ne change pas. Ta parole est puissante, elle est efficace, elle est vivante et nous croyons que tu es le « elle » des miracles. Elohim, notre roi, nous voulons simplement te confier toutes choses. Merci pour ta grâce et merci pour le nom que tu nous as donné au nom de Joshua. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, on va vraiment l'élever, le glorifier, bénir son nom. Voilà, il nous a permis encore ce temps ce soir, ce temps pour encore le glorifier parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant. Et nous allons prendre le livre des psaumes et nous prenons le psaume 23, donc le psaume 23 à partir du verset premier. Voilà, nous allons lire ce passage ensemble. Nous le bénissons parce que voilà, il a permis ce temps et nous savons que en toute chose et pour toute chose, nous devons vraiment encore le regarder. Et le psaume de David nous dit au verset premier, donc « YHWH est mon berger, je ne manquerai de rien » ou dans d'autres versions « Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien ». « Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux de repos, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom ». Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induiles ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh, dans la maison d'YHWH pour toujours. Voilà, je veux en tout cas nous encourager par cette parole. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous lisons, relisons. Et voilà, en ces temps-là qui sont des temps difficiles, ces temps de la faim, nous voulons nous encourager mutuellement, partager mutuellement. Et nous voulons commencer par le premier verset qui dit « Qu'il est mon berger ». Voilà, donc la première chose qu'il nous dit ici, David avait compris que Yahweh était son berger. Et quand nous lisons son histoire, David savait de quoi il parlait, parce que lui-même avait été berger. Voilà, il prenait soin des troupeaux de son père, il s'occupait des troupeaux de son père. Et il va reconnaître, voilà, cette fonction-là de Yahweh qu'il est le berger. Et il dit « Je ne manquerai de rien ». Et donc il saisit ici que Yahweh est son berger, celui qui guide, voilà, celui qui guide les troupeaux. Et nous voulons tous nous mettre, il veut tous nous mettre au même niveau, notre Yahweh. Nous mettre au niveau du fait que tous, nous sommes ses brebis, qui que nous soyons, voilà, quelle que soit notre position, quel que soit notre positionnement, quelle que soit notre fonction, quelle que soit, voilà, notre position sociale, notre position, voilà, matérielle, notre condition matérielle, notre condition financière. Il est ton berger dans la mesure où tu crois en lui, dans la mesure où, voilà, tu l'as accepté dans ta vie. Et si tu ne l'as pas encore accepté, sache que, voilà, il est ton berger, il est ton créateur. Tu as un créateur qui s'appelle Yahweh. Ton créateur s'appelle Yahweh, s'appelle Yehoshua, celui qui t'a créé, celui qui a fait que tu es devenu ce que tu es. Donc David va se l'approprier, voilà, il va se l'approprier que c'est son berger. Il n'avait pas d'autre berger, mais il en avait un seul. Et par rapport à cela, nous saisissons en lisant ce passage, bien aimé, que nous n'avons qu'un seul berger, nous n'avons qu'un seul pasteur, un seul qui est capable de parler à nos cœurs, un seul qui est capable de parler à notre oreille, de chuchoter à notre oreille, qui va nous révéler les profondeurs de nos cœurs, qui va nous révéler les profondeurs de nos vies, qui va nous éclairer, qui va parler à nos cœurs et nous allons être transformés. Voilà, je lisais ce passage et le Seigneur nous conduit dans 1 Corinthien 13, si on peut le prendre, 1 Corinthien chapitre 13, voilà, on va le lire ensemble, 1 Corinthien 13, et si on peut vraiment descendre vers la fin, voilà, il va nous parler du fait que nous regardons dans un miroir. Voilà, si on peut, voilà, 1 Corinthien 13, je crois que c'est à partir du verset, on peut descendre, je crois, si on peut descendre vers 16 par là, voilà, vers 12, voilà, pardon, 1 Corinthien 13, 12, voilà, excusez-moi. Car maintenant, nous voyons à travers un miroir en énigme, alors nous verrons face à face. Et je voulais juste aller sur ce passage-là. Le bon berger, Keïahoué, celui qui nous met face à ce miroir qui est sa parole, et quand nous sommes face à ce miroir, il va nous révéler notre état, il va nous révéler notre condition. Et David avait saisi cette chose, c'est qu'il avait un guide, il avait saisi que Yahweh était celui qui lui permettait de ne rien manquer, parce que Yahweh le mettait face à ce qu'il était. Et le Seigneur, notre Seigneur, notre Yahshua, quand tu le rencontres, il te met face à un miroir, voilà, avant de manquer de quoi que ce soit. Et là, le Seigneur, ce matin, veut nous, ce soir, pardon, il veut nous exhorter par rapport au fait de ne manquer de rien par rapport à l'esprit. C'est vrai qu'en nous lisons ce passage du psaume 23, beaucoup prennent ce passage pour parler du matériel, ne pas manquer de matériel, mais la première des choses qu'il fait dans ta vie, c'est par rapport à la guérison de ton âme, par rapport à ton cœur qu'il veut avoir, par rapport à ton cœur qu'il veut changer. David ne manquait de rien par rapport à la paix. Lorsque le Seigneur nous emmène dans sa parole bien-aimée, lorsqu'il nous conduit dans sa parole bien-aimée, il te met face à un miroir. Toi qui penses aujourd'hui, nous qui pensons qu'avec le matériel que nous avons, avec les amitiés que nous avons, avec les connaissances que nous avons, avec les familles que nous avons, avec, voilà, les connexions que nous avons, avec la connaissance que nous avons, avec les diplômes que nous avons, avec, voilà, la famille dans laquelle nous avons pu naître, voilà, qui peut être une famille, voilà, aisée. Nous pensons que nous ne manquons de rien, mais combien d'hommes et de femmes remplis de matériel, remplis, voilà, de situations confortables, combien n'arrivent pas à dormir, combien n'ont pas la paix, combien sont secoués, combien n'arrivent même pas à dormir dans leur propre maison, combien n'arrivent même pas à rester dans leur propre maison. Bon, il y a quelques années, je partageais avec un frère qu'on avait rencontré, et ce frère nous parlait d'un homme riche qui avait plusieurs bâtiments, dont un château quelque part, voilà, ici en France, et ce monsieur, depuis qu'il avait acheté ce château, ne dormait même pas dedans. Il avait un enfant qui, il a un enfant qui, dans ce château, avait peut-être été une ou deux fois rempli de matériel, mais manquant de la paix, manquant, voilà, de la sérénité. Et David, après avoir été poursuivi par Saül, après avoir été combattu par Saül, combattu par les Philistins, à chaque fois qu'il était combattu, il réalisait qu'en fléchissant les genoux, il réalisait qu'en s'abaissant, il avait un berger, il avait un guide qui lui permettait d'avoir toujours la victoire, de ne manquer de rien. Et quand, voilà, il nous conduit devant le miroir, il te fait réaliser quel est ton état. Il te montre ton état, il me montre mon état. Et il nous dit, voilà, misérable que tu es, misérable que tu es, que tu périsses avec ton argent, que tu périsses avec ta richesse. Et quand nous prenons cette parole bien-aimée, nous voyons notre état, nous voyons comment il est tellement simple, touché par l'amour du Père, touché par l'amour de Yéhoshua, touché par l'amour de notre Seigneur, combien nous ne fondons pas, nous fondons en larmes, nous sommes totalement démunis. quand il se révèle dans ta vie, quand Yahweh se révèle dans ta vie, quand réellement tu apprends à le connaître, quand tu apprends à le découvrir, quand tu apprends à connaître qui tu es au travers de sa parole, parce que c'est un miroir, et il te renvoie le reflet de ce que tu es. Il te montre que dans ton cœur, il y a encore de l'orgueil, il te montre que dans ton cœur, il y a encore, voilà, de la colère, il te montre que dans ton cœur, voilà, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, il te montre que dans ton cœur, il y a encore le péché, il y a encore de la calomnie, il y a encore de la médisance, il te montre que dans ton cœur, voilà comment tu es, il te montre encore que si tu meurs dans cet état, tu iras en bas. Il te montre que si ton cœur demeure tel quel, si tu ne vas pas demander pardon, si tu ne vas pas te réconcilier, si tu ne vas pas chercher, le chercher, tu iras en bas, le miroir. Et il y a quelques semaines, on partageait avec des bien-aimés, et nous réalisions effectivement qu'on passe beaucoup de temps à regarder le miroir physique. Voilà, combien de temps passons-nous, passes-tu ? Combien de temps je passe le matin à me regarder dans le miroir, le soir à me regarder dans le miroir, quand on se balade des fois, voilà, on fait des courses dans les magasins et qu'il y a des glaces, combien ne s'arrêtent pas pour regarder comment ils sont ? Mais quand nous lisons les Écritures, il y a un vrai miroir. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à aller regarder ce miroir de la parole, ce miroir qui va te révéler ton état, ce miroir qui va te révéler qui tu es, ce miroir qui va te révéler, voilà, tout ce que tu peux endurer, ce miroir qui va te révéler réellement qui tu es. Et par là, tu auras ta délivrance, par là, tu auras ta guérison, par là, tu seras sauvé, par là, les écailles vont tomber. Et Shaul, étant sur le chemin de Damas, a vu dans le miroir qui il était, qu'il était en train de persécuter l'Église du Seigneur, qu'il était en train de persécuter l'Église du Seigneur, les serviteurs, les serviteurs du Seigneur. Il a regardé dans le miroir, le miroir lui a parlé, le Père lui a parlé, le Seigneur lui a parlé, Yoshua lui a parlé, en lui disant, tu me persécutes. Et il pensait bien faire. Et des fois, nous pensons que nous marchons, voilà, droitement. Et combien pensent qu'ils marchent droitement ? Combien pensent qu'ils marchent justement ? Combien pensent qu'ils servent le Seigneur justement ? Mais quand tu regardes dans le miroir, tu vois que tu es totalement à côté. Tu vois que tu es totalement à côté. Il y a quelques années, quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fait la grâce de le connaître jeune, et il m'a fait la grâce, voilà, de marcher avec lui. Mais combien l'orgueil remplissait mon cœur. Nous étions avec pas mal de jeunes à persévérer, à le chercher, à l'invoquer. Et en regardant pas mal de vidéos où il y avait la puissance, où il y avait le feu, tout ça, eh bien, on passait du temps, des heures et des heures dans la prière. On passait des heures et des heures, des trois jours à sec. On passait des temps dans les veillées, des temps dans les retraites. Et ce que nous cherchions, c'était la puissance. La puissance, voilà, on voulait que, lorsqu'on prie, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons, voilà, on priait pour ça. Mais quand le miroir nous a montré le reflet de ce que nous étions, même dans les paroles remplies d'orgueil, dans les réunions, quand on se réunissait, voilà, pour apporter la parole, pour exhorter même quelques minutes, dans les coulisses, l'orgueil montait dans les cœurs. Et l'orgueil monte des fois dans les cœurs. Et le Seigneur nous dit de nous taire. Quand le miroir est arrivé, le miroir nous a fait comprendre, m'a fait comprendre personnellement que ce Dieu-là, ce Yahweh-là, cet Elohim-là, c'est un Elohim qui nous conduit dans le brisement. Quand nous sommes brisés, quand nous sommes, voilà, transformés, quand nous acceptons d'être rabaissés, c'est là qu'il commence son œuvre. Parce qu'il nous montre que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est lui qui fait. Ce n'est qu'à cause de son nom, à cause du nom de Yahoshua, à cause de son nom. Ce n'est pas par nous, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais il dit c'est par mon esprit. Et quand on a compris ces choses-là, eh bien, on a commencé à avoir l'équilibre. On a commencé à arrêter de courir ça et là. On a arrêté, voilà, de courir ça et là. On a compris qu'avec lui, il vient mettre l'équilibre dans nos vies. Il vient nous révéler qu'il y a encore de l'orgueil, la fougue, le zèle, il est amer. Et quand il te fouette comme ça, eh bien, tu t'assoies. Tu avais l'habitude d'aller devant, voilà, on avait l'habitude de vouloir se mettre devant, eh bien, il te fouette et voilà, tu commences à t'abaisser et tu vas t'asseoir derrière. Et quand, voilà, on te dit, mon frère, voilà, tu vas exhorter, tu commences à trembler parce que tu réalises que ce n'est pas, voilà, une petite tâche. Et tu réalises que, voilà, parler devant ces personnes, même ici, il y a une seule personne, c'est une âme du Seigneur, c'est une âme de Yahweh, c'est une âme d'Élohim. Et il te montre que, pour une seule âme, il a donné sa vie à la croix. Pour une seule âme. Il est mort, son sang a coulé. Pour une seule âme. Et là, il te met la crainte. Il te met la crainte parce qu'il te dit, attention, parce que c'est ma fille, c'est mon fils. Et là, tu trembles. Tu trembles. Parce qu'il te dit, qui suis-je ? Qui suis-je ? Et dans cette jeunesse-là, eh bien, il a brisé. Et il continue à briser, ce n'est pas fini. Il continue à briser. Mais en regardant ce miroir, bien-aimé, allons regarder dans ce miroir pour être transformé. Le miroir de la parole qui va te révéler réellement ton état. Qui va réellement te révéler l'état de ton cœur, l'état de tes pensées, l'état, voilà, de comment tu vis aujourd'hui. Nombreux, nous nous disons que nous le cherchons. Mais quand il nous parle, eh bien, il nous révèle que nous ne sommes pas arrivés, que ce n'est pas la bonne manière. Et quand nous regardons dans ce miroir de la parole, le psaume 23 va nous dire, « Il est mon berger ». Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avant de chercher à ne rien manquer, fais de lui ton berger, fais de lui ton guide. Va regarder dans le miroir. Psaume 23, est-ce qu'on peut le reprendre ? Psaume 23. Cherchons à ce qu'il soit notre berger. Cherche à ce qu'il soit ton berger. Ne cherche pas à ce qu'un pasteur soit ton berger. Ne cherche pas à ce qu'un frère soit ton berger. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons de plus en plus. Voilà. C'est ce que nous voyons de plus en plus dans les réunions, dans les assemblées. Voilà. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Les gens cherchent, voilà, à avoir le numéro des uns et des autres. Les gens cherchent à savoir où vivent les tels frères, telles sœurs parce qu'ils ont repéré des grâces, parce qu'ils ont repéré des dons que le Seigneur a pu donner, des dons que notre Yahweh a pu donner. Et on cherche les numéros, on cherche les adresses, on cherche à s'approcher de ces hommes, de ces femmes. Voilà. Et malheureusement, malheureusement, comme on ne réalise pas qu'il y a aussi des faux, eh bien, on se retrouve manipulés, on se retrouve écrasés, on se retrouve dirigés, on se retrouve escrasés, esclaves, parce qu'on ne cherche pas au fond de nos cœurs Yahweh, mais on cherche un homme. Il dit, je ne manquerai de rien. Donc tu pourras dire à tous ceux qui t'appellent pour te dire, je suis ton berger, réponds-leur, mon berger, c'est Yehoshua. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Yehoshua. Et c'est lui ton berger. Et ça va changer la vision de ta vie, ça va changer. Et tu verras que quand tu vas même le déclarer, quand tu vas le proclamer, ça va bousculer les choses dans ta vie. Le ciel sera bousculé, l'enfer sera bousculé, parce que tu auras compris, et les écailles vont tomber, tu ne courras plus derrière les frères, tu ne courras plus derrière les sœurs, tu ne courras plus derrière les pasteurs, derrière les prophètes, mais tu vas courir derrière Yahweh, tu vas suivre Yahweh, simplement, tu vas suivre Yehoshua, simplement, parce que tu vas réaliser que c'est lui qui fera que tu ne manques de rien, c'est lui. Il dit, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux de repos, tu as besoin du repos, cherche le bon berger, qui s'appelle Yehoshua, cherche le bon berger, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, je veux t'encourager ce soir, je veux nous encourager ce soir, combien sont fatigués, combien sont fatigués d'avoir fait, d'être allé voir des marabouts, d'être allé voir des voyants, d'être allé voir des occultistes, d'être allé voir des médecins, d'être allé voir des frères qui ont passé du temps, vous savez, des fois, tu soumets un sujet de prière, voilà, à des frères et sœurs, et si nous sommes sincères, si nous sommes vrais, combien de fois, des fois on t'a donné des sujets, et je parle pour moi-même, combien de fois on nous a donné des sujets de prière, nous disons, Amen, Amen, et on rentre chez nous, même pas une seconde de prière, le mensonge, mais nous disons, Amen, Amen, et quand la personne te demande, tu as prié pour moi, tu m'as soutenu, et au lieu d'avouer, de dire, frère, écoute, ou ma sœur, écoute, voilà, mais voilà, je n'ai pas encore prié, je n'ai pas encore, voilà, pris ce temps-là, nous disons, oui, j'ai prié, le mensonge rentre, donc tu vois, mon frère, ma sœur, recherche Yahweh, recherche Yahshua, cherche ton berger, parce que lui, sa parole nous dit, qu'il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui garde son peuple, il ne sommeille, ni ne dort, donc lui, il ne t'abandonnera pas, il le dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours, cherche Yahshua, le bon berger, c'est lui, et avec lui, et rien que par lui, rien que pour lui, voilà, que tu ne manqueras de rien, il te donnera le repos, et ça nous touche, quand nous voyons, voilà, des hommes et des femmes, voilà, qui cherchent le Seigneur sincèrement, voilà, des hommes et des femmes qui se déplacent, qui font des kilomètres, voilà, et je témoignais encore, voilà, hier à certains frères, j'ai les larmes aux yeux, quand je vois ces, voilà, ces hommes, ces femmes, voilà, grands, petits, enfants, pour qui on peut prier, pour qui, voilà, qui témoignent, voilà, j'ai telle maladie, j'ai fait tant de kilomètres, je n'arrive plus à dormir chez moi, quand je vois, comment le Seigneur délivre, quand le Seigneur guérit, quand, voilà, je vois les paroles de connaissance que le Seigneur peut donner, des fois on est choqué, parce qu'on se dit, mais Seigneur, comment, voilà, tu peux parler tel quel, comment tu peux révéler de telles choses, on est choqué de voir ces choses-là, et tellement bousculé de voir, et des fois, j'ai les larmes aux yeux, et les larmes coulent, parce que je dis, mais Seigneur, mais comment ces choses sont-elles possibles, des gens qu'on ne connaît même pas, des gens qu'on voit pour la première fois, des gens à qui, voilà, voilà, qui exposent leur vie, et Seigneur, le Seigneur donne comme ça une parole, le Seigneur permet que la prière soit faite, et quand vous voyez les démons chasser, quand vous voyez les personnes revenir témoigner qu'elles sont guéries, emmener des preuves qui montrent qu'elles sont guéries, quand vous entendez des femmes qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à avoir des enfants, que la médecine les avait condamnés, et qui viennent avec les enfants, quand vous voyez ces choses-là, on ne peut être que touché, et on ne peut que s'humilier, se rabaisser, et se dire, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, simplement lui, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de son nom, qu'il nous a donné son nom, il est le bon berger, et il donne le repos, cherche le repos, tu veux le repos, le repos de ton âme, tu veux arrêter de marcher, de faire des kilomètres et des kilomètres, cherche-le chez toi-même, cherche-le chez toi, invoque-le, crie à lui, crie à lui, et il va se révéler, il est celui qui se révèle, cherche-le pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est prêt, parce qu'il est près de toi, il est près de toi, tu es toi qui m'écoutes ce soir, sache que Yéhoshua est près de toi, arrête de courir, arrêtons de courir, bien-aimé, arrêtons de courir, prends du temps chez toi, à l'invoquer, arrête de demander les numéros d'un tel et d'un tel, arrête de te plaindre en disant, voilà on ne m'appelle pas, on ne me visite pas, on ne me cherche pas, cherche-le, 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 cherche-le simplement, invoque-le, c'est lui qui crée les connexions, c'est lui qui crée, voilà, les compagnons, c'est lui qui emmène les compagnons, c'est lui qui emmène les compagnons d'oeuvre, les compagnons de combat, les compagnons de prière, les compagnons d'intercession, c'est lui qui les emmène, les vrais frères, les vrais sœurs, c'est lui qui les emmène, arrête de te plaindre, arrête, voilà, de te dire que le Seigneur ne t'aime pas, il t'aime, je t'annonce ce soir que Yehoshua t'aime, il a donné sa vie pour toi, il est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré, parce qu'il veut te diriger près des eaux de repos, et il est lui-même, voilà, cette eau de vie, il est lui-même cette eau de vie, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, voilà, de cette, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif, voilà, il est le repos, il apporte le repos par cette eau qu'il est lui-même, cette eau de vie, cette eau qui apporte le repos, et cette femme, quand elle a entendu cette parole, voilà, dans Jean 4, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie, elle est allée annoncer là-bas, qu'elle a rencontré un prophète, qui lui a dit tout ce qu'elle était, elle a regardé dans le miroir, et le miroir lui a annoncé ce qu'elle était, tu dis vrai, cet homme n'est pas ton mari, elle a été choquée, et ça choque, et moi je suis choqué, quand je vois ces choses-là, je suis choqué, choqué d'entendre, de voir, choqué, et on est dans la joie, on est encouragé, encore samedi, voilà, nous étions au programme, tellement choqué encore, choqué, choqué, tu rentres chez toi, tu te dis, mais Seigneur, mais, c'est comment, ça a commencé comment, ça se finit comment, c'est impressionnant, et on est béni, 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 et tu seras encore plus béni, quand tu vas le chercher, toi seul, quand tu vas l'invoquer, toi seul, tu seras encore plus béni, parce que tu vas témoigner, témoigner de ce que tu vis, dans le secret, tu vas témoigner de ce que, le mettre au père, dans le secret, tu vas être choqué, toi-même choqué, il y a quelques semaines, j'ai été choqué, nous étions dans une réunion, avec des bien-aimés, et, pendant qu'on partage, on partageait simplement comme ça, et, on partageait sur la famille, et, pendant que nous partageons sur la famille, le Seigneur donne une parole, à une sœur, qui était là, et le Seigneur donne une parole, sa fille, ça faisait longtemps, qu'elle avait été en contact, elle avait perdu de vue sa fille, qui était à l'étranger, et le Seigneur donne une parole, en disant, ta fille va t'appeler, et, quand tu reçois ce genre de parole, tu dis, Seigneur, c'est mon, ça vient de toi, ou ça vient de, c'est, pardon Seigneur, mais, tu te poses des questions, et au fond de toi, tu es en train de t'en dire, Seigneur, ça ne vient pas de toi, Seigneur, si c'est ma chair, c'est compliqué là, parce que là, c'est sorti, et, une semaine après, la sœur débarque, en disant, ma fille, m'a appelé, waouh, mais, franchement, on était choqués, on est, nous étions choqués, de voir ça, choqués, choqués, parce que, ben, dans un, sa fille, dans un autre pays, qui ne donnait pas de nouvelles, qui était partie d'une certaine manière, et, elle appelle, et la sœur vient, dit, oui, elle m'a appelé, choqués, 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 et nous réalisons, en lisant ce psaume 23, ben, c'est vrai, il est le bon berger, celui qui prend soin de nous, celui qui nous connaît, le bon berger, connaît ses brebis, si on peut prendre Jean 10, s'il vous plaît, on va prendre Jean 10, voilà, Jean, chapitre 10, voilà, le bon berger, voilà, on va prendre Jean 10, on peut même prendre, à partir du verset premier, amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là, est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis, voilà, il entre par la porte, voilà, il n'entre pas par ailleurs, pas par les fenêtres, saint gentleman, notre Yéhoshua, il ne te force pas, il ne te force pas, il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe, voilà, il nous dit ça dans le livre de révélation, l'Apocalypse, et ici, il dit qu'il entre par la porte, saint gentleman, il ne te force pas, il entre par la porte, et celui qui entre par la porte, parce qu'il a frappé, il t'a demandé, il t'appelle, ce soir, il veut te dire qu'il t'appelle, là où tu es, il te dit qu'il t'appelle, arrête de tourner, tu tournes en rond pour rien, parce qu'il t'appelle, dépose à tes pieds, tout ce que tu fais, dépose, que ce soit la masturbation, que ce soit le vol, le mensonge, la délinquance, voilà, l'hypocrisie, la jalousie, la colère, la haine, voilà, la division, voilà, les esprits de partie, voilà, la beauté, toute la beauté que tu peux montrer, que tu peux vouloir démontrer, avec tes coiffures, avec ton maquillage, ou aux hommes avec tes habits, avec ta voiture, avec ton argent, voilà, tu veux séduire des femmes, séduire des hommes, tout ça, mets ça à la poubelle, parce que lui, il t'appelle, et il frappe à la porte de ton cœur, il dit, ouvre, et je rentrerai, je souperai avec toi, et tu souperas avec moi, il te dit, ouvre, et il dit qu'il est le berger, il rentre par la porte, et ce soir, il frappe à la porte de ton cœur, c'est à celui-là, verset 3, c'est à celui-ci, que le gardien de la porte ouvre, et les brebis, entendent sa voix, certains se disent, mais comment entendre la voix du Seigneur, et bien, laisse-le être ton berger, quand tu seras, quand tu seras sa brebis, tu vas entendre sa voix, tu entendras sa voix, quand tu seras sa brebis, et il appelle ses propres brebis, par leur nom, et il les conduit dehors, c'est extraordinaire, il te connaît par ton nom, ne cherche pas à ce que les frères de l'assemblée, te connaissent, ce n'est pas important, ne cherche pas à ce qu'un pasteur, quand tu te déplaces dans des réunions, puisse te connaître, parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, dans les réunions, et qui cherchent tout le temps, à s'approcher des dirigeants, pour qu'ils les connaissent, ce n'est pas important, le plus important, c'est que Yahweh, que Yahoshua te connaisse, c'est ça le plus important, arrête de perdre ton temps, à vouloir te positionner, laisse le faire, et toi cherche-le, ne cherche pas à ce qu'on connaisse ton nom, cherche à ce que lui connaisse ton nom, c'est le plus important, il te connaît, il te connaît, il te connaît, il regardait la terre, et il la regardait sur terre, dans Job chapitre 1er, et il voit son serviteur, Job, qui était là, un homme qui craignait le nom du Seigneur, un homme qui craignait Yahweh, il regarde et il voit cet homme-là, homme plein de crainte, plein d'humilité, plein de simplicité, il a vu cet homme, il nous connaît par notre nom, là où tu es, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors, et quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, voilà le berger, il marche devant ses brebis, quand tu sors, le Seigneur, il est devant toi, il est derrière toi, il est devant toi, c'est ce qui est magnifique, bien aimé, ce qui est merveilleux, bien aimé, quand nous nous déplaçons, quand nous partons, voilà, ça arrive des fois, voilà, quand je me déplace, pendant que je conduis, je vois des accidents sur la route, des fois, il y a quelques années, très tôt le matin, voilà, il y avait de la neige, et je roulais, je vois un accident sur le côté, et j'ai dit, Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu m'as préservé, Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu me gardes, en fait, il est devant nous, il est devant nous, il marche devant nous, c'est lui qui nous guide, quand nous le prenons, nous l'acceptons dans nos vies, comme notre berger, et bien il marche devant nous, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, à partir du moment, il, voilà, tu fais de lui ton berger, tu reconnaîtras la voix de ton berger, tu sauras que là où tu vas te déplacer, tu t'assembleras avec des bien-aimés, tu sauras s'il est là ou s'il n'est pas là, tu verras dans la vie des frères et sœurs, ceux qui se disent frères et sœurs, bien sûr, et des fois qui ne le sont pas, les faux frères et les fausses sœurs, tu verras, parce que tu marches avec le berger, qui t'a précédé là où tu dois aller, tu verras si réellement il est là, Amen, tu verras réellement s'il est là, et des fois, tu veux bouger, et il t'empêche de bouger, parce qu'il t'a déjà devancé, il envoie son ange devant nous, et lui-même il marche devant nous, et c'est pour ça des fois il t'empêche d'aller, il t'empêche d'aller parce qu'il sait ce qu'il y a là-bas, mais quand il a ouvert les portes pour que tu ailles, mon bien-aimé, tu iras en paix, parce qu'il a déjà balisé la voie, il a déjà dégagé le chemin, et rien ne pourra t'arriver. Verset 5, Mais elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la... Ce qui est merveilleux, quand nous faisons de lui notre berger, et bien il permet que l'on puisse détecter, on a le discernement des esprits, on a le discernement pour voir où sont les vrais, où sont les faux, et c'est pour ça que c'est important, bien-aimé, de marcher avec le bon berger, qu'il soit le bon berger de ta vie, qu'il y ait au choix, soit le bon berger de ta vie, parce qu'il te permettra de ne pas suivre les étrangers. Et c'est pour ça des fois, bien-aimé, qui dirigeait des assemblées, bien-aimé, voilà, qui persévérait, qui craignait le Seigneur, des fois les gens s'éloignent de nous, on se dit qu'ils n'ont rien compris, c'est parce qu'ils ont compris que le Seigneur n'est plus avec nous, et ça c'est important de le dire, c'est important de le réaliser, voilà, des fois nous voyons des gens se retirer, et bien remets-toi aussi en question, regarde à ta vie, est-ce que Yahweh est encore avec toi, est-ce qu'il est dans la barque ? C'est important de réaliser cela, c'est important, Saül était toujours sur le trône, voilà, il était sur le trône, mais quand nous lisons les Écritures, on dit que, et bien le Seigneur avait simplement enlevé son esprit, mais ceux qui le voyaient encore sur le trône se disaient, oui, il est encore roi, mais en fait, il y avait déjà un David qu'on avait, voilà, loin comme roi, mais David n'était pas encore sur le trône, mais par contre, celui qui était sur le trône, c'était simplement une illusion, voilà, c'était un mirage, lui pensait que, voilà, il était roi, mais en fait, il ne gérait plus rien, parce que c'était un autre esprit qui avait remplacé l'esprit du Seigneur, et c'est important de saisir cela, cherche le Seigneur, et il va te montrer, tu te poses des questions, si l'endroit où tu vas, et bien le Seigneur est encore là, cherche-le, fais de lui ton berger, qu'il soit ton berger, et quand il sera ton berger, et bien il permettra que tu vois si ce sont des étrangers, ou si ce ne sont pas des étrangers, c'est lui le bon berger, qui permet de reconnaître sa voix, et la brebis du Seigneur, et bien reconnaît que là, c'est un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, à partir du verset 10, s'il vous plaît, Jean 10, 10, si on peut le lire ensemble, voilà, et il dit, je suis, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais moi je suis venu, afin que les brebis, voilà, aient la vie, et qu'elle l'ait même en abondance, et voici ce qu'il dit au verset 11, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, alors quand, voilà, quelqu'un te dira, je suis ton berger, pose-lui la question, tu as déjà donné ta vie pour moi, pose-lui cette question, tu lui prends Jean 10, 11, tu n'es pas mon berger, parce que celui qui est mon berger, il a donné sa vie pour moi, et l'histoire va s'arrêter là, psaume 23, nous continuons, donc psaume 23, si les frères peuvent nous aider, voilà, psaume 23, et il dit, voilà, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom, voilà, c'est important de saisir, bien aimé, que dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de son nom, réalise que, toutes les délivrances que le Seigneur peut faire, ce n'est pas à cause de toi, et c'est pour ça que l'orgueil tombe directement, c'est pour ça que, voilà, le fait de se surestimer, ça tombe tout de suite, parce que nous réalisons que c'est pour l'amour de son nom, quand les âmes se déplacent, quand les frères et les sœurs se déplacent, pour adorer le nom du Seigneur, réalise-le, réalisons-le, que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'amour de son nom, c'est à cause de son nom, peu importe là où tu es, peu importe là où tu es, sache-le, peu importe, la parole que tu as pu prêcher à quelqu'un qui l'a accepté, ce n'est pas à cause de toi, c'est pour l'amour de son nom, c'est à cause de ça, à cause de son nom, que des âmes sont sauvées, à cause de son nom qui dépose un fardeau dans ton cœur, pour aller en mission, pour aller ça et là, pour soutenir des orphelins, pour soutenir des veuves, pour soutenir des personnes dans le besoin, pour faire des sandwiches, aller donner à manger, à des personnes dans le besoin, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est pour son nom, pour l'amour de son nom, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, ce qui est merveilleux avec ça, oui, bien aimé, ce qui est merveilleux, c'est quand il est le bon berger, le berger de ta vie, tu ne crains aucun mal, les sorciers sont là à côté, les magiciens sont là à côté, il dit, mille tomberons à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, ce qui est merveilleux avec lui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne craint aucun mal, voilà, on ne craint aucun mal, voilà, tu fais des songes où les gens te poursuivent, réveille-toi avec le bon berger, lève-toi, ne prie pas coucher, lève-toi, prends autorité, et le Seigneur, ça arrive, qu'il nous fait voir la suite du songe, et ce n'est plus les gens qui nous poursuivent, mais avec l'autorité qu'il nous a donné, bien aimé, et bien nous poursuivons, et nous avons la victoire, il te montre des songes, c'est toi qui écrases la tête de l'ennemi, tu écrases le serpent, tu écrases, voilà, toute la puissance, il te dit, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, par aucun mal, ne pourra te nuire, et quand tu dors, et bien tu éteins la lumière, si avant tu as peur de dormir dans le noir, tu dors dans le noir, parce que tu sais qu'il est tout autour de toi, voilà, il est devant, il est devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, il est tout autour de toi, il a mis cette muraille, et tu ne crains aucun mal, voilà, même pour tes propres enfants, qui disaient, voilà, je n'arrive pas à dormir, tu en poses les mains comme ça, tu pries, tu invoques le Seigneur, tu cries au Seigneur, et il y a la paix chez toi, il y a la paix qui arrive, parce qu'il est le berger, qui marche devant ses brebis, il est le berger qui veille sur ses brebis, il est le berger qui règne dans ta maison, invoque-le pour qu'il règne dans ta maison, il est le bon berger, et je ne crains aucun mal, et ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est parce qu'il est en toi, parce qu'il t'a équipé du casque du salut, il t'a équipé en te donnant les chaussures, voilà, il t'a donné le bouclier de la foi, il t'a donné cette cuirasse-là de la justice, il te conduit, voilà, avec la ceinture de la vérité, comme tu es marche dans la sanctification, il te donne l'épée, la parole, tu le crains, tu marches avec lui, voilà, tu l'invoques, tu l'adores, tu le loues, voilà, tu le pries, tu le chantes, voilà, tu es avec lui, et comme tu es à ses pieds, eh bien, il n'y a plus rien, plus rien, tu fais des sons, on te menace, tu fléchis les genoux, tu l'invoques, et lui il règle, il règle, physiquement, les gens t'attaquent, tu l'invoques simplement, et lui il règle, et ce qui est merveilleux, la suite, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu es avec moi, rassure-toi qu'il est avec toi, voilà, ton bâton et ta houlette me consolent, voilà, Moïse marchait avec un bâton, regardez le bâton, qu'est-ce qu'il a fait, quand vous lisez Exode, terrible, la mer rouge fendue en deux, terrible, voilà, le rocher qui donne de l'eau, un rocher qui fait sortir, terrible, 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 des choses terribles qui sont passées, des choses terribles, et jusqu'à aujourd'hui, des choses terribles se passent, quand on voit ces vies la sauver, ces vies transformées, ces vies changées, vous voyez un frère, avec qui arrive, voilà, avec, voilà, un pantalon qui descend, voilà, je ne sais pas comment là, avec des boucles d'oreilles, avec, voilà, des raies, mais nous on est passé par là, bien aimé, il y a quelques années, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais une raie bien comme il faut là, j'avais une coupe là, avec un étage bien comme il faut, mais, quand Yehoshua est rentré dans ma vie, et bien il a rasé tout ça, voilà, il a enlevé tout ça, tout ça, là, j'avais emporté des pantalons larges là, aux Ulysse, tout ça, et bien avec des écharpes, tout ça, voilà, des grosses baskets, mais quand il est rentré là, mais il te rase bien comme il faut, et il te, il te change bien comme il faut, il te change, il te change, bien comme il faut, parce qu'il veut que tu puisses, il veut être ton berger, il veut que tu le suives, parce qu'il est terrible, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu winduiles ma tête, et ma coupe déborde, en face de mes adversaires, il dresse une table, c'est terrible, en fait, quand je lisais cela, ça m'a beaucoup touché, en fait, il va mettre une distance entre toi, il y a une table qui vous sépare, c'est-à-dire, les adversaires sont en face, et lui, il met cette table, ils ne peuvent pas te toucher, parce qu'il y a cette table qui est là, et sur cette table, il va mettre tout ce qu'il faut, pour que tu puisses avoir la victoire, la table, il met la séparation, le maître, il met une séparation, entre ceux qui veulent détruire ta vie, et toi, il y a une table qui vous sépare, quand les égyptiens ont voulu suivre Israël, qui traversait la mer rouge, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la mer qui avait été fendue, elle s'est remise comme à la normale, et les égyptiens engloutis, ces égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, voilà comment ils travaillent, bénissez ceux qui vous maudissent, les gens nous maudissent, les gens, voilà, nous condamnent, mais nous, nous bénissons, nous, nous pardonnons, et il dresse cette table, il dresse cette table, en face de nos adversaires, et pendant que les gens là-bas, sont en train de grincer des dents, pendant que l'enfer est en train de grincer des dents, il a mis cette table, il t'apprête, c'est merveilleux, il t'apprête une table, il te met la table, oh, alléluia, il dresse une table, c'est comme si on te met la table, tu vas manger, pendant qu'il y a des combats, c'est là où tu vas manger, parce que dans les combats, c'est là où tu vas aller le chercher, tu vas rentrer dans la prière, tu vas laisser un peu ce que tu mangeais là, tu vas rentrer dans le jeûne, tu vas rentrer dans la parole, tu vas rentrer dans les gémissements, toi qui étais assis, tu vas te mettre à genoux, toi qui étais à genoux, tu vas te prosterner, toi qui étais, voilà, prosterné, tu vas rester encore prosterné, toi qui pensais beaucoup à l'extérieur, tu vas commencer, voilà, à abandonner ton extérieur, ton homme extérieur, pour que l'homme intérieur puisse être renouvelé, tu vas laisser tout, bien aimé, quand les problèmes arrivent, quand les combats arrivent, il n'y a plus le temps de se coiffer, tu es dans un maquis, quand les combats arrivent, il n'y a plus le temps de se maquiller, quand les combats arrivent, vous n'avez jamais vu des gens qui ont des problèmes, mais on ne les reconnaît plus, voilà, il n'y a pas le temps de faire des chichis, machin, tout ça, il n'y a pas le temps, parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des problèmes, parce que ça ne marche pas, et là, il t'appelle, il te dit, je dresse une table, c'est un combat, et tu commences à manger la parole, tu commences à manger la prière, tu commences à demeurer dans sa présence, parce qu'il y a le combat, il n'y a pas le temps, c'est parce qu'on n'a pas réalisé notre état, Néhemiah, quand vous lisez chapitre 1er, il a changé de position, Néhemiah, on dit qu'il était assis, il était debout, il s'est mis assis, il a commencé à pleurer, quand ça ne va pas, tu vas fléchir les genoux, c'est parce que tu n'es pas au dos mur, il te mettra dos mûr, pour que tu puisses fléchir les genoux, il est terrible ce Dieu-là, il est terrible cet Elohim, il est terrible ce Seigneur, il est terrible ce roi, il est terrible, quand il y a les combats, il met la table, et là tu vas manger, tu vas manger, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, qui sort de la bouche de Yahoué, tu vas manger la parole, il va commencer à te révéler des choses cachées, il va commencer à te révéler des choses terribles, il va commencer à t'enseigner, il va t'enseigner, dans les combats face à l'adversité, c'est là qu'il nous enseigne, bien aimé, s'il n'y a pas de combat dans ta vie, mais tu n'avances pas, les combats, c'est pour nous faire monter, c'est comme des escaliers, les combats sont des escaliers, ça te permet de monter, c'est ça, les adversaires qui sont là, c'est pour nous faire monter, donc quand les gens te combattent, sois dans la joie, parce qu'il va dresser la table, et tu vas manger, tu vas manger les rouleaux, tu vas manger la parole, tu vas manger, voilà, tu mangeras, et quand tu vas sortir de là, tu vas être bien rassasié, et je t'assure que tu vas t'en souvenir, tu verras la délivrance de Yahweh, tu verras la délivrance de ton Seigneur, parce qu'en face, dans l'adversité, et bien il nous fait manger, il te pousse à encore plus le chercher, encore plus l'invoquer, encore plus l'adorer, tu rentres encore dans les profondeurs de sa part, dans les profondeurs de sa présence, et les ennemis sont là, ils ne peuvent même pas t'atteindre, ils ne t'atteindront pas, parce qu'il a mis cette table, qui est une séparation, il a mis tout autour de toi sa muraille, qui te garde, qui me garde, l'adversité, bénissons-le quand nous traversons des temps d'adversité, élevons-le, quand nous vivons des combats terribles, élevons-le, bénissons-le, célébrons-le, parce que dans ces combats, il nous fait monter des escaliers, des marches, il nous fait monter des marches, il nous fait passer des diplômes, des examens, voilà, il est en train de t'éprouver, il éprouve ta foi, il éprouve ma foi, il éprouve ta résistance, il éprouve, il met tous les outils sur la table, il y a tout sur cette table-là, il y a tout, il te fait la table, avec un couteau, fourchette, tout ça, il te met la table, bien comme il faut, avec de l'eau, il y a tout, tout ce qu'il faut, il y a du pain, tout ça, il y a du pain, il y a de l'eau, il y a un bon repas, bien comme il faut, quelque chose de costaud, tu commences par l'entrée, après il te donne le plat, il y a tout sur cette table-là, quand il y a l'adversité, mon frère, ma soeur, c'est là dans l'adversité que tu vas réellement connaître, qui est ton Seigneur, qui est ton Yahweh, qui est ton roi, qui est ton berger, tu ressors de là, tu ne peux pas être le même, et ensuite il dit, au travers de l'adversité, il va ouindre ta tête d'huile, oh alléluia, dans le combat, il te donne la capacité, et il dit, ta coupe va déborder, donc sois dans la joie, lorsqu'il y a des combats, parce que c'est lorsque ta force s'arrête, que la force de Yahweh commence, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse, ma grâce te suffit, c'est là bien aimé, dans les combats, dans l'adversité, que l'huile est en train, tu es rempli, quand il y a des cas qui arrivent, c'est là que tu vois l'huile descendre, parce qu'il sait qu'il y a des cas à régler, il fait descendre l'huile qui arrive, il te ouint ta tête, il ouint d'huile ta tête, la coupe déborde, il te donne sa capacité, il te donne son onction, il te donne sa grâce, il t'équipe dans les combats, il t'équipe, il t'équipe, et c'est pour ça qu'il a commencé en disant, fais qu'il soit ton berger, parce qu'il va t'équiper, et tu ne vas plus courir après les frères, après les sœurs, tu ne vas plus courir après qui que ce soit, parce que ta tête sera ouinte d'huile, parce que la coupe va déborder, elle va déborder la coupe, ça va déborder, ça va déborder, Amen, ça va déborder, ça va déborder, et tu seras une source de bénédiction, pour que les frères et les sœurs soient aussi bénis, tu seras une source, je serai, nous serons des sources de bénédiction bien aimées, parce que la coupe va déborder, les combats, l'adversité, bénissons-le, élevons-le, quand nous n'arrivons plus, c'est là que le miracle commence, quand nous n'arrivons plus, c'est là que la grâce du Seigneur commence, c'est là que la puissance du Seigneur se manifeste, et c'est extraordinaire, et nous le bénissons, nous l'élevons, et il continue, en effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, je traverse l'adversité, les combats, j'ai des combats, il a dressé cette table, il a ouin d'huile ma tête, il m'a équipé, ma coupe déborde, et le résultat, je ne courrai plus derrière la bonté, la miséricorde, je ne courrai plus, mais la bonté et la miséricorde vont m'accompagner, c'est terrible, c'est comme si tu marches, et à gauche il y a la bonté, à droite il y a la miséricorde, tu es accompagné, alléluia, tu es accompagné par la bonté, tu es accompagné par la miséricorde, tu es accompagné, c'est-à-dire qu'ils te suivent, ils t'accompagnent, tu marches avec eux, et tu es béni, et nous sommes bénis, et il dit, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, tous les jours, tous les jours, tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et ça repart lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et c'est reparti, et tous les jours, voilà, de nos vies, nous sommes accompagnés de sa bonté et de sa miséricorde. Et il termine en disant, j'habiterai dans la maison de YHWH, de Yahweh, pour toujours. David a compris, au travers de cet enseignement, de cette révélation que le maître lui avait donnée, il dit, je ne te lâcherai pas, ah non, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas, et je t'invite, bien aimé, ne le lâche pas, quels que soient les combats, réalise que dans, voilà ce qui se passe dans les combats, regarde ce qui se passe dans l'adversité, relis ce passage-là, tranquillement, chez toi, et réalise que les combats, nous ne les fuirons pas, mais nous allons les affronter. Les combats, comme il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. En fait, il a tout accompli, il a créé tout d'être accompli. Si tu traverses des combats, c'est parce qu'il t'a donné la force, la capacité pour les traverser. Et dans ces combats, comme on l'a lu, il va te windre, il va te donner la force, la capacité, la victoire, il te l'a déjà donné, il a tout accompli. Et David a compris cela, il dit, j'habiterai dans la maison de Y-H-W-H pour toujours. Voilà, il a compris, je ne le lâcherai pas, je resterai là. Regardez des, comment il s'appelle, l'aveugle, Barthé, comment il s'appelle, Barthimé. Lorsque cet homme-là, les gens voulaient, voilà, l'écraser, il a crié, 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 il a crié. Personne ne pouvait l'arrêter, personne, fils de David, aie pitié de moi, personne ne pouvait l'arrêter, personne, 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 personne. Personne. Nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. On fouette deux disciples, on les fouette, on les bastonne bien comme il faut. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. On a vu, on a entendu, ce n'est pas possible. On ne va jamais le lâcher. On ne va jamais le lâcher. Voilà ce qui était le langage de ses disciples. Que cela soit aussi notre langage. Voilà ce qui était le langage de David. là, il ne parle pas. Voilà. Parce que souvent, on nous a enseigné ce passage en nous disant, voilà, voilà, là où nous étions avant, malheureusement, voilà, dans l'ignorance, habiter dans la maison de YHWH, de la maison de Yahweh, c'est demeurer dans une assemblée. C'est pas ça. C'est demeurer à ses pieds simplement. Parce que nous sommes sa maison. Nous sommes son temple. Demeurer avec lui, simplement. Et voilà, je voulais terminer par là en te disant, mon frère, ma soeur, reste au pied du maître. Ne l'abandonne pas. Ne le lâche pas. Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Avec tous les démons que tu as chassés, avec tous les combats que tu as déjà passés, l'enfer te réclame. L'enfer me réclame. On n'a pas le choix. Là, nous n'avons plus le choix que d'avancer. Ces temps-là sont des temps difficiles, des temps de combat. Voilà, quand on partage avec les bien-aimés par-ci, par-là, dans quelques victoires, ils disent frère, il y a des combats et des combats. Eh bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Eh bien, frère, bon courage, bien-aimés, bon courage, ma soeur, bon courage, mon frère, accrochons-nous au bon berger, au berger de nos âmes, celui qui veille sur nous, celui qui ne permettra pas que nous puissions suivre un étranger, celui qui va nous parler et il parle. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Yahweh parle, il parle, il parle. Samedi soir, nous partageons avec des frères, avec des gens qu'on a rencontrés dans la rue et ça commençait par des débats et puis à la fin, j'ai dit au monsieur, vous savez, le créateur, il parle. Il me dit, oui, tu l'as déjà vu, je dis oui, je l'ai vu et il parle. Le monsieur, à la fin, il était choqué, je dis oui, mais il parle. Mais non, oui, il parle. Je te dis ce soir qu'il parle, cherche-le et il va te parler. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, merci pour ce passage, merci pour cette exhortation, merci pour ce que tu fais qui est au-delà de ce que nous pouvons penser, merci parce que tu veux que nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance précise et correcte de la vérité, que nous soyons sauvés. Nous te louons, nous te bénissons, que nous ne puissions pas lâcher parce qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup, beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures, beaucoup de faux frères, de fausses sœurs, beaucoup de combats, d'abandon, beaucoup, beaucoup de solitude. Mais le plus important, c'est que tu sois le berger, que tu sois à notre côté, que tu sois avec nous, que tu sois avec moi, que tu ne me lâches pas parce que tu as dit jamais je ne t'abonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours, que tu sois avec nous et que nous te cherchions. que la gloire, la louange, l'honneur te soient rendus. Soyez bénis, passez une bonne semaine en tout cas avec le maître, avec le bon berger. Ne le lâchez pas, cherchez-le, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Au nom de Joshua, soyez bénis, bonne soirée. Amen. Sous-titrage MFP.